Le problème, bon, d'accord. Alors, donc, Philippe Friedman, puisque vous êtes un des personnages qu'on a le droit d'appeler par son nom de famille, pour vous distinguer les autres Philippe, alors le... Dans quel cas, alors tout à l'heure on parlait du respect, dans quel cas est-ce que le mépris est une chose naturelle et normale pour un groupe ? Est-ce que c'est un fonctionnement normal que le mépris ? Oui, ça peut être un fonctionnement normal. Ah, non mais justement, si je pose la question, c'est que pour Philippe c'était peut-être pas... Le mépris est basé sur un désaccord pour moi, si tu veux. Sur un désaccord sur quoi ? C'est-à-dire que la personne n'est pas d'accord avec l'autre, donc il va essayer d'imposer son désaccord à une autre personne, ça va le mépriser. Ça va être une forme de vie. Et si la personne n'en répondra pas, elle n'aura pas envie de m'étant qu'il y a sa réponse, elle sera méprisée. Ça va ? Non, mais vous la fermez là ? Ah, ça y est, maintenant il parle comme ça, lui ? Il me dit ça va, moi je parle avec mon pote, il me dit ça va ? Il a bu ou quoi celui-là ? On pourrait concevoir un groupe qui fonctionne d'une manière fondamentalement harmonieuse, avec des désaccords, même nombreux, profonds, ça peut même être la dominante, les désaccords, la pluralité des désaccords, et pourtant sans la moindre réponse de mécan. Non mais, la question qu'on a posée c'était, si le mépris était un mode de fonctionnement logique et normal, vous n'avez pas d'imposer à chaque couronne, est-ce qu'il ne faut pas éviter de diaboliser le mépris, et de mépriser le mépris ? Bah moi, pour décortiquer le mépris, si tu veux Jacques, pour moi le mépris c'est de dire aussi à telle personne, par exemple, quand elle a fait une erreur ou une faute, consciencieusement, parce que je pense qu'une faute n'est pas faite inconscientieusement, elle est faite avec conscience, consciemment, merci Philippe. Donc voilà, c'est-à-dire que la personne reconnaît son erreur, et là, ça peut tomber dans la forme du mépris, en lui donnant des leçons. Mais tout à l'heure tu disais que tu comprenais le rôle du mépris. Oui. C'est quoi le rôle du mépris ? C'est quoi le rôle du mépris ? Bah le rôle du mépris, c'est aussi de... Le rôle positif du mépris. Le rôle positif du mépris. C'est-à-dire que tu as essayé de dire quelque chose dans ce sens-là, je n'ai pas compris. Bah c'est-à-dire que, non, moi je l'ai dit sur un thème basé sur un désaccord, où les personnes ne sont pas sur les mêmes sujets par exemple. Bon voilà, il faut aller beaucoup plus loin. Alors est-ce que vous avez compris quelle était la portée et l'usage du mépris, Marc Fontaine ? J'espère que là c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, tout à fait. Alors dites-nous des choses intelligentes sur le mépris. Bon, non, ça ne sort pas. Non, mais bravo. D'accord. Alors moi je voudrais me faire un peu l'avocat du mépris. Allez, l'avocat, on vous écoute. Pour lui, je peux t'apparaître signé. Je vais... Tu prends un ticket ? Non, il va écouter, papa. Alors j'ai accrui le mépris. Par exemple, prenez-moi le cas du mépris de classe. Est-ce qu'il est normal, par exemple, que les ouvriers, les mépris pour leurs patrons ? Les patrons pour les ouvriers. Comment si ça change ? Est-ce que c'est une chose qui va de soi quelque part ? Quelque part oui, bien sûr. Si le mépris, les autres n'ont pas les mêmes valeurs que moi, déjà je peux les mépriser. Bien sûr. Ils ne fonctionnent pas comme moi. Ils n'ont pas les mêmes repères que moi. Le mépris, par une hostilité, c'est simplement un constat de différence. Bien sûr. Donc c'est une forme de mépris. Par exemple, tout à l'heure, on n'a pas les étrangers. On peut mépriser les étrangers si on considère qu'ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. C'est ça. Et c'est une forme d'un peu de mépriser. Et eux-mêmes peuvent aussi les mépriser par ignorance de ce que nous faisons, par méconnaissance de ce que nous faisons. Et le mot mépris, c'est mépris. Tout à fait, Jacques. C'est vrai. Il y a mépris et méprise. Mépris, oui. Ce n'est pas le même verbe. Méprise, parce que quel est le verbe qui a un rapport avec mépris ? Quel est le verbe qui est ? Vous pouvez tirer mépris. Vous qui êtes grammaticien, pourquoi le verbe ? Parce que mépris, mais... Mépriser. Mais c'est un élément négatif. Quel est le contraire du mépris ? Priser. Priser. Priser, je l'ai dit. Et ça veut dire quoi pour vous, priser ? Je ne sais pas. Attendez, vous ne savez pas ce que veut dire le mot priser ? Priser, je ne le connais pas. Ah bon, alors non. Présilection pour aimer. Tu l'avais aimé, toi ? Priser, ça veut dire apprécier, apprécier quelque chose, reconnaître sa valeur. Oui, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, le mépriser, c'est ne pas apprécier à sa juste valeur quelque chose. Mais, c'est aussi, on peut dire aussi, je suis épris. Je suis épris de quelqu'un, c'est le contraire de mépris. Épris, ça veut dire, par exemple, toi, tu peux être mépris d'une femme. T'es épris d'une femme. Je suis prisé par Félix. Voilà. Et après, tu peux la mépriser, d'ailleurs. C'est exact. Bonne réponse. Ce qui s'est passé, il y a très beau temps. D'accord. Donc, Mais pas complètement. D'accord. Donc, le... Tenez, vous pouvez vous tenir la caméra. Oui. Évitez de faire la moindre chose. D'accord. Déprogrammer le système. Vous n'appuyez sur aucun bouton. D'accord. Vous ne faites rien. Ok. D'accord. D'accord. N'inventez rien, parce que là, c'est très responsable. D'accord. Il ne s'agit pas de faire rater la vidéo. D'accord. On n'a pas grand-chose, mais quand même, il y a des questions. Alors, effectivement, il est normal, par exemple, que si on prend les relations, puisque notre famille Valentin est là, est-ce que les relations entre juifs et chrétiens peuvent être fondées sur le métro? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si chacun connaît et est bien dans ses bottes et a ses propres valeurs et n'accepte pas le mode de fonctionnement de l'autre, il a le droit de le mépriser. Bien sûr. Mais je vais te rappeler ce que tu as dit. Ça va être trop fidéliste. Oui, mais ce n'est pas forcément du mépris. Là, ça ne t'intéressera pas. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas forcément du mépris. On peut être en désaccord sans mépriser son interlocuteur. Bien sûr. On peut mépriser son malheur. Alors, c'est quoi pour toi, le mépris? On peut mépriser... Eh bien, par exemple, quand Emmanuel Macron, par exemple, il parle des gens qui ne sont rien, ou quand François Hollande parle des descendants, là, je trouve que c'est... C'est du mépris pour toi. Du mépris, oui. Mais les gens le disent, d'ailleurs. Oui, c'est le président. Moi, je suis d'accord avec toi. Une seule parenthèse, une parenthèse, je ne vais pas du tout intéresser Jacques, c'est idéaliste ou comme point de vue de l'autre, c'est rien ne nous empêcherait dans l'absolu de mépriser certaines valeurs ou certains points de vue de l'autre sans jamais mépriser l'autre. C'est ce que vient de dire Valentin. Moi, justement, je tiens. Je persiste, et le signe, ça dit qu'il est simple dans une société multiculturelle. Je ne comprends pas plus de société multiculturelle, parce qu'on n'est pas dans un seul bloc, donc il y a des groupes différents. Il y a des groupes différents. Moi, je pense, par exemple, que les femmes ont le droit de mépriser les hommes et les hommes devraient le droit de mépriser les femmes. Parce que c'est... Bon, ils ne vont peut-être pas le dire explicitement, ils vont dire entre eux. Le mépris, c'est d'abord une production interne. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut dire à l'extérieur. Les propos, par exemple, des chrétiens sur les juifs, on peut les garder entre eux. Alors, quand ce mépris est exprimé à l'extérieur du groupe, là, ça fait problème. Mais à l'intérieur du groupe, on dit, ah oui, par exemple, Valentin dit, mais dans le Talmud, il y a des propos sur les chrétiens qui ne sont pas très sympathiques. Mais le Talmud n'est pas fait pour être lu par les non-jouens. Vous êtes d'accord ? J'ai juste un exemple. Pardon ? Oui, c'est que Saïd, tout à l'heure, on m'a dit. Moi, il était d'accord entre juifs. Voilà ce qui nous a sortis, Jacques. Il était d'accord entre juifs. C'est pour ça des frères, voilà. Enfin, de dire, voilà, quelque chose comme ça. On va parler de quoi ? De moi, de Philippe ? Non, non, de Saïd, de Saïd. Non, mais il parlait de qui ? Oui, il parlait de nous, de tous les trois. Oui, d'accord. Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je vais prendre un exemple très simple. Autrefois, je ne sais pas, à de mon temps, je peux le dire, les gens, par exemple, je me dis, les Marseillais, par exemple, avaient des propos pas très sympathiques pour les Parisiens, par exemple. Donc, ça pourrait s'appeler du mépris. Oui, ils n'avaient pas la même langue que je suis. Voilà. Il y a une différence entre méprirer, je mépris quelqu'un, je hais quelqu'un. Est-ce que je fais une différence fond ou c'est la même chose ? Ah non, ce n'est pas pareil. Non, mais on peut discuter de ça. On n'en parlera après. On peut discuter de ça. Le mépris, la haine, c'est... On n'est pas là... C'est deux cas de figure différents. Non, mais notre habitude, on n'est pas là pour décortiquer les mots en disant que les mots ne sont pas les mêmes. On n'est pas un dictionnaire. Voilà, on n'est pas dans la théorie du dictionnaire. Et donc, effectivement, d'une certaine manière, la haine et le mépris, ce n'est pas fondamentalement différent. Donc, c'est un sentiment, on peut dire, analogue. C'est comparable si on voit les choses de loin et si on n'est pas en train de faire du dictionnaire, oui, ça peut se rapprocher. Et décortiquer les mots. Voilà, en français. Il y a une expression en français, va, je noter, point. Peu importe. Donc, les Auvergnats avaient des propos sur les Bretons, les Normands avaient des propos sur les Alsaciens. En bon, c'était de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Chaque groupe a tendance à dire des choses pour affirmer son identité. Eux, eux, il y a nous et eux. Quand on dit eux, c'est déjà qu'on le mépris. Eux, bon, eux... Mais il ne faut pas être énervé là-dessus. Donc, de même que, par exemple, vous ferez mal, est-ce que vous trouvez normal quelque part ou pas que des chrétiens disent des choses déplaisantes sur les Égémies ? Est-ce que c'est quelque chose de grave ou est-ce que c'est normal ? Est-ce que pour toi, il y a du coup... Pourtant, attends. J'ai posé la question. Déjà, c'est plutôt pas tout à fait normal dans mon avis, mais c'est d'autant moins normal quand... Valentin, par exemple... Est-ce qu'il est venu... Il sort à une longueur de journée tout un laïus sur la spécificité de la subtilité juive Quand il nous dit que certaines personnes, comme Jean-Marc, ne peuvent pas avoir des racines partiellement vues, qu'en dégâtisse, qu'il est en partie juive breton et tout... Alors, on entend Valentin développer le point suivant, mais non, on sent très bien au moindre développement, à la moindre phrase, etc. Jean-Marc est ce qu'il est, il est Jean-Marc, mais justement, il n'est pas du tout dans le processus, le truc à la feuille. Et dans le monde, ils ont vraiment une spécificité au niveau de la subtilité de la finesse juive. Il développe ça depuis des années, Valentin, c'est le premier point de vue, et il affirme, je suis en train de perdre depuis là, il affirme, de toute façon, il y a une supériorité juive. Mais, vu leur trahison, ils vont payer très cher, puis ils seront obligés de donner un traité et d'eau. Et puis, le même Valentin, qui croise Youssef, il se met à papoter avec lui, il n'est pas à une contradiction près. Et le même Valentin, quand Youssef lui dit, hé, il se croit un peu, c'est feu, j'ai peur, il se croit un peu. Le même Valentin qui n'assume pas, même devant toi, c'est autre chose, il n'assumera pas, souvent, il est le petit toutou de Jacques, c'est autre chose. Non, mais il est clair que, selon les attributs, selon les attributs de cœur, Valentin, je suis petit du tout, je crois que... Le même Valentin n'assumera, il n'assumera même pas, une demi-monde durant le fait que, pour lui, il y a une subtilité et une forme de subtilité dans un domaine précis au monde. C'est ce que j'ai toujours dit, à Jacques Elbron, il me le dira. Mais devant Youssef, vous l'avez... Non, attendez, si vous parlez à un juif, à un Valentin, vous ne parlerez pas de la même façon qu'à un chien. Mais, non, mais, exactement. C'est normal, non ? Non, 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 c'est pas bien. Non, je ne sais pas, non, si c'est normal. Mais c'est pas bien. Valentin, ici, il était ici, évidemment, je continue, c'est la moindre des choses. Il est là, l'autre, Youssef, il a envie d'être, d'avoir la cote, d'être dans le mouvement et tout, un peu par faiblesse, par, bon, manque d'originalité, je sais pas, quand. se sentir dans le groupe soudé et tout et l'autre lui sort à eux les feuilles et Friedman, Philippe c'est à ce moment là l'illustration et il fait ces feuilles qui se croient nanani et lui sort à ce moment là et oui avec leur prétendue leur prétendue supérieure mais c'est normal qu'il dit ça prétendue ou réelle moi j'ai dit ce mot prétendue quand tu as fait et oui leur complexe de supériorité ah oui oui mais j'ai pas employé le mot non s'il te plaît Philippe emploie les mots très précis moi j'emploie des mots très précis on est pas censé parler trop moi j'emploie des mots très précis c'est un verre pas oui j'ai dit complexe de supériorité voilà mais j'ai pas dit prétendue le mot prétendue je n'ai pas dit tu permets si vous ne le laissez pas exprimer oui mais il va pouvoir mais je dis que moi je puisse terminer mon truc après moi je l'écoute vous l'avez en posé non j'ai pas terminé on est pas là pour faire des idées mais des trucs trop longs oui trop long alors très vite très vite on a compris oui mais très vite on a compris oui mais c'est le forme de dialogue complexe de supériorité vous n'allez pas nous donner des leçons de discussion arrêtez vous mais arrêtez parce que pourquoi vous vous êtes levé parce qu'on sait très bien comment et pourquoi vous vous êtes levé parce que vous n'avez pas vous n'avez pas nous faire des leçons non mais écoutez tout à l'heure vous avez dit même si même si monsieur parle ne le filmez pas oui et c'était une invitation il me semblait oui mais vous n'avez pas vous n'avez pas fait de réflexion sur notre façon de communiquer ah oui c'est sûr vous avez le droit de donner votre avis donner votre avis mais pas de faire mais ça c'est un avis aussi non 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 je ne sais pas 5 secondes on rentre dans le débat 5 secondes et après je ferme ma bouche 5 secondes on ne peut pas à la fois dire ils sont plus subtils et tout et dire en fait ils ont un contenu mais si c'est possible mais non je sais je dis que c'est tout à fait possible mais c'est contradictoire non mais c'est contradictoire ce n'est pas la même situation voilà c'est pas la même situation il y a un moment donné où je le discours qu'on tient en interne sur les autres sur eux et bien c'est une chose quand on parle à ces gens là si on s'adresse directement à eux on ne va pas en parler de la même manière oui mais la vérité profonde c'est quoi écoutez vous êtes très naïf en général la vérité profonde c'est ils sont supérieurs ou ils ont un complexe mais c'est leur problème de penser ce qu'ils veulent ils ont le droit de penser les deux à la fois oui les deux à la fois mais oui parce que ça dépend des éclairages de l'angle de vue bon par exemple t'as pas compris ça non mais justement c'est pas grave l'intérêt de la discussion c'est que vous compreniez certaines choses on en discutera si tu veux une prochaine fois non non mais vous êtes en désaccord mais vous n'avez pas compris il n'a pas de gros on en discutera ce que je crois ressentir dans tout ça c'est que toi t'as un fabuleux complexe d'infériorité par rapport à la vérité moi j'ai toujours dit à Jacques Albonne que moi j'étais un goye mais non mais attendez moi j'ai jamais attendez moi j'ai toujours dit à Jacques Albonne que j'étais un goye voilà j'ai toujours voilà Jacques Albonne il me dira j'ai toujours reconnu que Jacques Albonne intellectuellement voilà moi j'ai toujours dit par exemple que Jacques Albonne voilà moi je considère que Jacques Albonne est un grand maître qu'est-ce qui se passe de la subversion je vous défends tout à l'heure contre les autres et maintenant vous m'enlosez vous ne comprenez pas ce qui se passe je ne comprends pas ce qui se passe non Philippe c'est normal d'ailleurs moi j'ai toujours reconnu à Jacques Albonne il n'écoute pas moi j'ai toujours dit à Jacques Albonne moi j'ai toujours reconnu à Jacques Albonne voilà qu'il était un grand maître de la subversion voilà parce que je crois je considère que je suis tranquille je suis tranquille c'est vous qui n'avez pas de confusion justement moi je dirige le débat vous êtes sorti de votre poche comme ça facilement oh mais je suis sorti de votre poche comme ça c'est comme quand il n'y en a pas un autre c'est l'un d'autre qui nous fait lui c'est incroyable non mais ils nous cherchent c'est ça c'est vous qui nous cherchez bon alors je vais continuer la discussion je vais tout à fait d'accord voilà voilà c'est comme pour inventer quelque chose comme le marxisme ou la psycho la 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 psychanalyse voilà merci la psychanalyse un goy ne pourrait pas inventer ce genre de choses c'est pas possible tu sais comment le groupe interprète cette dualité chez toi moi je le demande non c'est pas non il n'y a pas de dualité tu sais comment il l'interprète tu sais comment il l'interprète mais eux encore moins eux disent en fait il fait semblant de parler de la finesse des juifs et de leur supériorité mais non mais c'est pas incompatible mais non mais c'est pas incompatible non mais si tu veux on en rediscutera non mais on est comme sur le sujet là donc on va continuer donc c'est pour ça que ce mot quand j'ai choisi le mépris je savais très bien qu'il y avait des problèmes derrière ce mot là et qu'il fallait démystifier ce mot là et maintenant selon le net on comprend que on a le droit de les gens ont le droit de vous mépriser non mais c'est oui bien sûr les gens ont le droit de mépriser c'est une façon de marquer leur différence et leur identité les femmes ont le droit de dire des choses très déplaisantes sur les hommes et inversement je vais juste poser une question attend laisse moi la parole puis deux minutes Jean-Marc moi ce que je veux dire par là c'est que par rapport à la version de Philippe et la version de Valentin ne sont pas en accord tout simplement ne sont pas en accord et sont en accord de l'explication des origines des races ethniques par rapport à les français et les juifs on n'a pas parlé de race ethnique moi je parle de race ethnique ah oui c'est toi qui en parle c'est moi qui en parle d'accord donc ça veut dire que il peut y avoir du respect mais il n'y a pas de respect comme disait Philippe il y a aussi d'écrasement de l'autre le mépris de l'autre voilà donc c'est c'est un exemple qu'on a cité par rapport entre Philippe et je me taire et Valentin on peut repasser un peu de la caméra je me taire les deux secondes deux secondes le mépris souvent dans l'histoire de la philosophie Spinoza et cetera c'est présenté quand même comme une passion triste et négative tout à fait dans leur truc et tout à fait morale mais c'est ça mais lui se place à la façon négative vous pensez quoi ? vous pensez que c'est un sentiment négatif ? moi j'ai une autre optique il est plus cynique que moi ou pas au sens négatif du terme est-ce qu'on peut mépriser quelqu'un qui est bon ? alors que nous on sait que c'est quelqu'un qui est bon c'est pervers oui c'est pervers c'est même contradictoire il faudrait pas moi j'ai vraiment pervers vous m'avez dit tout à l'heure que c'est déjà à la base un sentiment négatif oui oui donc c'est pervers à la base il a cité quelqu'un qui dit ça non mais je lui ai posé la question est-ce que oui ou si c'est un sentiment négatif ? c'était bien alors ? moi je méprise je peux mépriser les idées sont pas chers à mépris mais c'est aussi j'ai la tête écoutez le but de notre discussion c'est d'éviter les banalités basiques et de montrer que les fausses évidences de montrer que ce sont des fausses évidences et qu'il faut voir les choses ou autrement si c'est pour répéter des banalités qu'on a dans la tête et des automatismes c'est pas la peine c'est pas là pour ça on est là pour démolir les automatismes sur le mot respect sur le mot mépris et c'est là le but de nos discussions depuis pas mal de cent dans ces sujets de ce soir voilà donc sur les sujets que nous abordons il n'agit pas que d'éviter ce qu'on a dans la tête comme ça et j'ai l'impression que j'arrive à parler oui voilà le son c'est pour vous c'est pour vous on parle beaucoup c'est pour ça c'est bien pour la scène c'est bon donc effectivement il faut des dramatiques moi je suis par exemple je considère que pour lutter contre l'anti-christianisme l'anti-judaïsme il faut que les juifs aient une forme d'anti-christianisme oui c'est sûr autrement c'est comme les anticorps il faut savoir se défendre donc les anticorps les anticorps se fait mépris quand un corps se défend contre des virus ou des microbes le mépris c'est une forme de défense il y a des bons virus et d'ailleurs entre parenthèses le mépris c'est les armes qui permettent de se défendre ça c'est l'action l'action l'agrément mais une prévention prévention préventif ça peut être préventif comme on dit si tu veux si tu veux éviter la guerre prépare si tu veux la paix prépare la guerre prépare la guerre mais c'est mépriser certaines valeurs chrétiennes ou mépriser par maman certains chrétiens non mais il faut se mettre dans la peau de l'adversaire l'adversaire il a justement au contraire l'adversaire il s'enfonce dans le fait qu'il ne comprend pas comment on fonctionne bien sûr je le méprise parce qu'il ne nous comprend pas tu l'as dit je l'avais envie de le dire donc moi personnellement je me donne le droit de mépriser les chrétiens je donne aux chrétiens le droit de mépriser les juifs donc c'est tout à fait de bonne guerre chacun chacun et le pire c'est que ces mépris peuvent se neutraliser mutuellement mais quand il n'y a pas quand il n'y a pas de force on fait sa face ça marche pas exemple Jacques il faut que si les juifs sont pas assez méprisants et bien ça donne l'occasion aux chrétiens d'abuser de leur processus Jacques donc il faut les tenir en respect je vais faire un jeu de mot l'ami non 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 s'il vous plaît Majoude d'abord vous avez été extrêmement insultant vous avez été insultant vous avez été mal élevé on ne veut plus vous entendre alors vous pouvez garder votre bouteille pour vous l'ami de mon ami est un ami bon d'accord c'est pas une porte de mépris ça l'ami de mon ami est un ami vous n'avez pas vu comment c'est comporté tout à l'heure ça peut montrer un mépris je suis en train de parler tu as entendu Jacques l'ami de mon ami est un ennemi je reprends l'ami de mon ami est un ennemi c'est une porte de mépris ou pas ? c'est pas comme ça qu'on dit l'ami de mon ennemi l'ami de mon ami ou l'ami de mon ami est un ami donc l'ami de mon ami est un ami non c'est toi qui m'embrouille là non non mais c'est toi qui m'embrouille oui c'est ça j'avais dit l'ami de mon ami est un ennemi mais c'est pas possible de dire ça la batterie c'est faible ah bon c'est pas possible l'ami de mon ami c'est nouveau ça tu peux prouver que ton ami n'est pas né tu peux le prouver réponds à la question Jacques réponds réponds non mais qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas de réponse qu'est-ce que ça veut dire non mais il comprend oui c'est toi qui n'as pas compris vous l'expliquez c'est toi qui n'as pas compris d'accord en tout cas vous